Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery Vacances, un épisode qu'on a mis un peu de temps à faire, qu'on a remporté plusieurs fois et au final qu'on va faire à deux. Mais ce n'est pas grave puisque l'important c'est qu'on vous parle de Fax, de Sarajevo, de Joe Qbert et je vais en parler avec mon ami Spades. Salut Spades, est-ce que ça va Spades ? Salut James, et ce qui est un peu triste c'est qu'en plus, Faye avait plutôt bien aimé le titre et du coup elle ne peut pas être là ce soir avec nous pour en parler. Elle est un peu malade la pauvre, elle a pris la chaleur à Montpellier, c'est compliqué, dès que tu veux sortir c'est compliqué. Et on devait accueillir quelqu'un qui rejoint l'émission, mais je ne vais pas spoiler, vous verrez quand elle arrivera, une petite nouvelle. Et je crois qu'elle avait bien aimé aussi, si je ne dis pas de bêtises, mais on pense à elle, parce qu'elle aussi elle est un peu malade. Mais vous verrez quand elle viendra faire sa première émission. J'annonce avant que le dernier épisode de cette petite rétrospective autour des BD déprimantes de l'été finira avec un épisode un peu spécial. Je n'annonce rien, parce que je vais me foutre la shkoumoun, mais on parlera plus de BD franco-belge, donc ce sera un crossover BD Discovery, Comis Discovery. Et ce sera cool, normalement vous devriez apprécier l'émission, et j'ai hâte de la tourner. Par contre, ce sera dispo, il n'y aura pas de vidéo, ce sera qu'un podcast. Comme ça, vous savez. Et sur ce, on va commencer direct avec les petites recommandations culturelles. Moi, j'ai commencé la saison 4, si je ne dis pas de bêtises, de Umbrella Academy. J'ai regardé 4 épisodes, et en fait, je ne sais pas pourquoi j'avais lâché Umbrella Academy, alors que c'est vraiment une super série. Et plus je re-regardais, parce que je me suis refait toute la saison 3, et plus je regarde la série, plus je me dis, en fait, Loki a complètement tout pompé sur Umbrella Academy. Dans les thématiques, je ne sais pas si Spade, si tu as vu la saison 3, mais même dans les visuels, je trouve qu'il y a des trucs qui sont complètement repompés par Loki. Donc, en fait, je pourrais vous dire que Umbrella Academy, c'est le Loki, mais en mieux, puisque c'est beaucoup plus drôle, c'est beaucoup plus fun. C'est beaucoup plus décomplexé au niveau du gore et au niveau de la réale. Bon, il y a des gens qui râlent un peu sur les scènes musicales. Il y a beaucoup de scènes musicales qui ne s'est refait un peu à rien. Genre, il y a un petit moment où tu as... Parce qu'il y a... Merde, j'oublie son nom. Il y a Nico Forman et sa femme, qui sont dans la dernière saison. Qui sont... Si vous ne connaissez pas Erico Forman, c'est Ron Swanson dans Park & Rec. Et sa femme, qui jouait aussi sa femme dans Park & Rec. Vous avez peut-être pu la découvrir dans la superbe série Will & Grace, où elle jouait la patronne... Non, elle jouait... C'était la patronne ou la secrétaire ? Je crois que c'était la secrétaire de Grace. Je ne sais pas si tu te souviens, Spade, de cette série. Will & Grace, je me souviens de la série, mais je ne sais absolument pas de qui tu parles. D'une des actrices principales de Will & Grace. C'est celle qui jouait une... Ils sont beaucoup, ils sont au moins 4 ou 5 à être dans le roster principal. C'est celle qui bossait avec la fille et qui était insupportable et qui la prenait vraiment comme une merde. J'ai oublié son nom. Mais qui joue très très bien. Et bon, je vous laisse découvrir. Vraiment, Petite Pépite, Umbrelle Académie, vous pouvez y aller. Moi, je n'ai pas du tout lu les comics. Mais je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis. Mais je trouve que Gérard Rouet, il est meilleur en scénariste qu'en chanteur. Puisque ma chimique au roman, ce n'était pas du tout mon délire. Donc voilà. Mais après, cela n'engage que mon avis. Voilà. Spice, est-ce que tu as une petite recommandation culturelle à nous ? En ce moment, sur Amazon Prime, je suis en train de me regarder du Kamen Rider. Oui, il y a du Kamen Rider qui est dispo sur Amazon Prime. Donc, Kamen Rider Black Sun, qui est en fait... C'est ce que les Japonais appellent un restart. C'est qu'ils reprennent une série et la remettent au goût du jour. Et là, en l'occurrence, Black Sun, c'est un remake de Kamen Rider Black, qui est donc une des itérations les plus cultes au Japon de Kamen Rider. Et ils en font une série qui est très, très politique et très, très gore. C'est assez sympathique à regarder. Oui, oui. Kamen Rider Black. En fait, dans cette série, tu as deux Kamen Rider qui vont s'opposer idéologiquement. Donc, en gros, pour expliquer le pitch, tu as des humains mutants, on va dire, qui sont apparus au Japon une cinquantaine d'années avant que l'histoire arrive. On les appelle des kaijin, mélange entre kaiju et gaijin. Bien trouvé, quand même. Et donc, en fait, il y a un véritable racisme vis-à-vis des kaijin. Et donc, il arrive une jeune lycéenne, une Greta Thunberg, de l'antiracisme vis-à-vis des kaijin, qui témoigne à l'ONU pour essayer d'arrêter la montée de l'extrême droite japonaise contre les kaijin. Et donc, en fait, deux kaijin, donc Black Sun et Shadow Moon, donc un Kamen Rider sauterelle noir et un Kamen Rider sauterelle blanc, vont se battre idéologiquement entre ceux qui veulent prendre le pouvoir et ceux qui veulent vivre tranquillement. Un peu Charles Xavier et Magneto. Et la série, ouais, elle est assez gore dans le premier épisode. Kamen Rider, Black, qui arrache les tripes d'un homme araigné. Donc, bien sûr, c'est du tokusatsu. Donc, les costumes et les déguisements sont ce qu'ils sont, on va dire. Petite pensée émue pour le meilleur ami de l'héroïne, qui est un kaijin qui peut se transformer en perruche. Son masque est très, très joli, mais c'est vrai que ça ne fait pas très sérieux, mais tout le fond est très, très intéressant. D'accord. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des super sentaïs politiques, mais... Tu peux faire du politique avec tout et n'importe quoi. Les comics, ce n'est pas censé être politique et ça l'est aussi dans beaucoup de cas. Et surtout, dans l'épisode dont on va vous parler ce soir, Donc, à la base, c'est notre ami Faye qui devait faire la review. Donc, on va se partager un peu la tâche avec Amy Spades. Et je vais commencer par vous lire un petit texte. C'est le texte produit par Dark Horse. On est allé vérifier. Parce que malheureusement, le texte n'est pas signé. Donc, je ne sais pas de qui il est. Mais donc, c'était dans la version US et dans la version... Ah oui, peut-être petit détail. Cette semaine, on vous parle d'un comics très, très, très important pour plein de trucs. Mais malheureusement, c'est un comics qui va être dur à trouver Puisqu'il est édité chez Vertige Graphics Qui est un éditeur qui n'existe plus. Je crois, de ne pas dire de bêtises, c'est-à-dire que c'était eux qui avaient sorti un mouse en premier. Non, non, du tout. Ah, c'est pas eux ? Non, non, mouse, ça a toujours été Just a Man. C'est qui alors ? C'est eux qui m'ont dit ça, je crois, non ? Non, euh... Non, non plus, c'est Zenda qui a fait Watchmen. Eux, en fait, Vertige Graphics, ils ont publié Genndi Hiroshima Qui est un titre très important, en fait, qui est écrit par un des survivants du bombardement de Hiroshima Et qui raconte, en fait, l'après. Ça raconte, bien sûr, le pendant, tout ce qu'il a vécu à l'instant T, la vague de chaleur, la mort et compagnie. Mais surtout l'après, la manière, en fait, dont les survivants ont été traités comme des sous-merdes par le gouvernement japonais Qui refusaient de considérer leur existence. Et c'est un titre qui est très, très engagé, qui est très, très politique et qui a fortement inspiré Art Spiegelman au moment où il a commencé Maos. Ok. Ok, 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 ok. Alors, vous allez m'expliquer, je ne sais pas pourquoi. Je tape Vertige Graphics et ça me renvoie vers Akata. Apparemment, il y a un article de Akata sur Vertige Graphics. Peut-être qu'ils font des trucs sur tous les éditeurs. Non ? Je ne sais pas si Akata est lié avec Vertige Graphics. Il y a un article... Après, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient récupéré des droits de Vertige Graphics. Parce que tout comme Akata, Vertige Graphics est une société, on va dire, plus ou moins indépendante. Et qui était très, 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 très centrée sur les titres, on va dire, alternatifs. Donc, vraiment... C'est Ghost World. C'est Ghost World qu'ils ont sorti en premier. Excuse-moi. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que j'ai confondu... Aucun rapport entre Watchmen ni Maos. Non, non, Watchmen, c'était Zenda. Ça, je suis... Bon, c'est Ghost World de Daniel Clos qui s'est sorti en premier. Effectivement, Genndi Hiroshima, le roi vagabond, chronique du proche étranger, comme un poisson dans l'huile. En fait, ils sont sortis plein, plein, plein de trucs. Oui, mais c'est vraiment des BD, on va dire, que tu trouves très, très peu chez la concurrence. Et que tu devrais trouver très, très, très facilement, théoriquement. Et malheureusement, ce ne sera disponible qu'en médiathèque ou en occasion. Mais, car le sujet est important et le sujet est d'actualité. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il est un peu toujours d'actualité. On en parlera peut-être après quand on débattra avec Spades. Mais pour vous donner ce petit contexte, je vais lire le tout début. De ce titre, peut-être, qui va vous permettre de comprendre de quoi on parle. Donc, en 1945, nous avions dit au monde, plus jamais cela. Et en 1992, nous avons oublié notre promesse. Cette année-là, la guerre est déclarée à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Cette année-là, Erwin Rouste-Magic et sa famille se sont retrouvés piégés dans une ville assiégée. Agent artistique international, Erwin a grandi à Sarajevo et y a mené ses affaires pendant plus de 25 ans. Quand les obus serbes ont dévasté la ville, Erwin n'a eu plus que le fax pour communiquer et tenter d'obtenir de l'aide. Ces messages ont été ensuite transmis d'un bout à l'autre du globe à ses amis et à ses collaborateurs. Pour Joe Kubert, ami et partenaire d'Erwin, ces messages représentaient une véritable vache d'histoire. Une histoire d'horreur, de violence, de déshumanisation. Une histoire inimaginable pour qui aurait cru aux promesses de 1945. A l'issue de cette effroyable expérience, Joe Kubert a décidé de mettre en image le témoignage au jour le jour de son ami. Le résultat est un livre fort, émouvant, qui couronne la longue carrière de maître de l'homme en dessinée. Un récit de guerre qui donne la parole aux victimes innocentes, le témoignage d'un survivant. Donc, effectivement, cette semaine, on vous parle de fax de Sarajevo qui sont, comme je viens de vous le dire, la retranscription des fax d'Erwin Rusnadzik, qui est éditeur de bande dessinée bosniaque, et qui est resté bloqué pendant le conflit de 1992 à Sarajevo. Je suis allé, parce que je ne connaissais pas trop, moi j'étais petit en 1992, donc j'en ai un peu des petits souvenirs, mais je n'avais pas trop en tête le contexte. Je suis allé voir deux, trois vidéos pour vous expliquer le contexte. Mais en fait, à la fin de l'URSS, où ils avaient remis la Yougoslavie en un seul gros bloc, à la fin de ce... Enfin, ce n'était pas encore la fin de l'URSS, mais quand Tito, qui était le dictator de Yougoslavie, est mort, la Yougoslavie a été coupée en quatre pays, si je ne dis pas de bêtises, et ça s'est un peu foutu sur la gueule, puisque les communautés étaient éparses dans toute la Yougoslavie. Il y avait des Serbes d'un côté, il y avait des Albanais, il y avait des Bosniaques, et tout le monde voulait prendre le pouvoir, et ça a mené à plusieurs conflits, puisqu'il y a eu cette attaque. Donc, Milosevic, qui était un dirigeant et un dictateur serbe, qui a voulu récupérer la Bosnie-Herzégovine, et qui a du coup bombardé complètement Sarajevo, et ce qui a amené à ce qu'on va vous parler tout à l'heure. Et en plus, après ça, je crois que la guerre du Kosovo, c'est une dizaine d'années. Même pas, même pas, c'est même pas 10 ans le Kosovo. En fait, à partir de 1992, et le début de la guerre en ex-Yougoslavie, du coup, c'est vraiment ce qu'on appelle la guerre des Balkans, où toute la zone a été à feu et à sang pendant facilement 5-6 ans. Donc, c'est un conflit, on va dire, important, parce qu'on va traiter ça dans l'épisode. Mais c'est aussi, à l'époque, un conflit dont personne n'avait rien à foutre. C'est vraiment, c'était traité dans l'actualité, mais c'était aux portes de l'Europe, mais c'était à l'autre bout de l'Europe, donc ça ne concernait personne. On a vu dans le comics la manière dont a travaillé le gouvernement français à l'époque. On peut les féliciter. Et le truc, c'est qu'en fait, la guerre des Balkans, ça reste, on va dire, un conflit mineur dans la pop culture, parce qu'au final, c'est un truc qui est très, très peu traité, à part dans des films d'Europe de l'Est chiants qui défrisent les cinéphiles fans de Marvel, apparemment. Je pense à des films comme Sarajevo, mon amour, qui traitent d'une partie qu'on va voir dans le comics, on en parlera tout à l'heure. Tu as Territoire Comanche, qui est en fait un film qui est basé sur les souvenirs de reporters espagnols qui ont été coincés à Sarajevo à l'époque. Tu as Kousturika, qui est originaire des Balkans, qui en a parlé dans ses œuvres. Mais vraiment, à part dans la pop culture, dans la vraie pop culture, le truc pas très noble du terme, en fait, la seule fois où c'est vraiment traité, c'est que ça a été derrière les lignes ennemies, le film d'action avec l'un des frères Wilson. Je ne sais plus si c'était Luke ou Owen, ou c'est un pilote d'avion américain, des casques bleus, dont l'avion se fait descendre, il faut qu'il rejoigne une frontière pour éviter de se faire dégommer. Et surtout, en fait, l'un des trucs les plus corrects que j'ai vus et qui parlaient de ce conflit-là, c'est une chanson de James Blunt. On peut critiquer autant qu'on veut le chanteur et le bonhomme, mais c'est un vétéran de cette guerre-là. Il a écrit No Bravery, qui parle justement du fait qu'ils ont été en héros et en sauveurs, et puis qu'en revenant, il n'y avait plus de bravoure dans leur regard. En fait, on peut se foutre de la gueule de James Blunt, il n'y en plus qu'il foule autant qu'on veut, mais ce mec-là mérite le respect parce qu'il a donné la parole à ceux qui se sont retrouvés là-dedans et qui ont vu cette horreur-là que décrit Joe Kubert dans ce comics. Et pour être sincère avec vous, apparemment, il y a encore beaucoup de tensions dans les Balkans, au point que je crois qu'il y avait eu toute une histoire pendant une Coupe d'Europe ou pendant un truc de foot où les joueurs serbes faisaient le signe albanais de l'aigle et ça avait fait monter tout plein de racisme autour de ça. Donc, c'est des tensions qui sont encore là, qui sont très dures et qui sont très fortes. Donc, c'est encore un peu d'actualité et malheureusement, on n'y pense pas. Et là, on ne l'a pas évoqué depuis tout à l'heure, mais quand on lit le comics et quand vous comprendrez un peu ce que on parle le comics, nous, là, on ne peut penser qu'à Gaza. Ce que vivent les gens à Gaza et ce que vivent les gens dans Fax de Sarajevo, c'est pratiquement la même chose. C'est des gens qui sont bloqués à un endroit, qui ne peuvent pas en sortir et qui se font pilonner, qui se font... Et l'inoption du monde qui revient de ça. Et c'est dingue. Et moi, vraiment, l'intro, et c'est pour ça que j'ai voulu vous le lire, c'est parce qu'il y a plein de gens et c'est le plus jamais ça d'après la Seconde Guerre mondiale. On l'a entendu plein de fois et j'avais noté, mais je ne l'ai plus en tête, le nombre de morts qu'il y a eu en Bosnie-Herzégovine à cette époque-là, mais il est énorme aussi. Et c'était en Europe, c'était à côté de chez nous. En Ukraine, c'est pareil maintenant. Et c'est difficile de ne pas évoquer les charniers qu'on a découverts après. C'est difficile de ne pas parler des viols. Oui, ils en parlent dans la BD en plus. Il y avait des camps de femmes qui étaient là pour se faire violer. C'est fou, quoi. Comme ça, elle donnerait naissance à des serbes. À des serbes. Et justement, c'est le sujet du film Sarajevo, mon amour. Ah, d'accord. C'est en fait, cette histoire, comme on l'a dit, moi, si j'ai voulu qu'on lisse ce comics-là, parce que c'était une de mes propositions de dernière minute et compagnie, c'est parce que, oui, ça nous évoque étonnamment ce qui se passe en Palestine actuellement. Oui. ça nous parle de personnes qui n'ont rien demandé à personne et qui se retrouvent pris au piège. Parce que c'est ce qu'on oublie trop souvent dans les conflits armés. C'est bien beau de parler des mésententes entre les gouvernements, entre les autorités palestiniennes et les autorités israéliennes. Mais ce que je vois, moi, c'est que c'est quand même les enfants qui meurent. Comme là, dans la BD. En fait, pour expliquer la BD, comme tu l'as dit dans le titre, c'est donc Yerwin Rosmagic qui est donc éditeur qui s'est retrouvé coincé du jour au lendemain par le siège de Sarajevo. Avec sa femme et ses enfants. Avec sa femme et ses enfants. Et en fait, il s'est retrouvé comme moyen de communication un fax. Il a commencé à envoyer des fax à certains de ses amis dont Joe Kubert fait partie, mais aussi Herman, le dessinateur de Jerry Maillard. Il y a Hugo Pratt aussi. Hugo Pratt dans la boucle. Et en fait, ils ont commencé à recevoir ça et ils hallucinaient sur ce qu'ils étaient en train de dire. Ce genre de récit, en fait, c'est ce qu'on appelle un récit de mémoire. C'est quelque chose qui reste très neuf parce que, jusqu'à présent, quand on parlait des conflits, comme je disais, on parlait des batailles, on parlait des soldats, on parlait des gouvernements. Et avec Anne Franck, ça a changé parce qu'on a parlé des personnes. Oui, là, c'est les victimes. Et là, en fait, en lisant ce comics, ce n'est pas un simple comics sur une guerre, c'est l'histoire d'une personne. Il y a notamment toute une annexe de photos qui ont été faites pour documenter le comics par un jeune homme de 24 ans qui est mort durant cette période-là. Et donc, Joe Hubert rend hommage à cette personne-là. Et juste de savoir ça, en fait, ce n'est pas une fiction. je l'avais déjà évoqué sur le Discord, la première fois que j'ai pleuré en lisant un bouquin, ça a été devant Anne Franck parce que j'avais 10 ans et que c'est la première fois de ma vie en fermant le bouquin. J'ai compris que ce n'était pas une histoire, mais c'était l'histoire d'une personne. Et là, c'est pareil. Et en plus, dès le départ, dès l'intro, on a la photo de ce jeune et ça prend vraiment au trip de se dire pour ce comics, pour qu'on puisse lire ce titre, il y a des gens qu'on fait couler du sang et qui sont morts pour ça. Et un mec de 24 ans. Et on le voit en photo. Il avait la vie devant lui. Il était jeune. Il n'a rien demandé. Et voilà. Parce qu'on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure quand même. Joe Kubert, ce n'est pas n'importe qui. Si vous voulez en savoir plus sur l'avis de ce très, très, très grand monsieur. Et d'ailleurs, c'est marrant, on ne l'a même pas fait exprès. Bon, c'est marrant. Ce n'est pas très drôle, mais en fait, ce lundi, parce que là, on enregistre, il est vendredi 17 août. Et en fait, il nous a quittés il y a 12 ans, lundi dernier. Donc, ça nous permet de lui rendre un petit hommage. Je ne sais pas si on avait fait de titre de lui, mais vraiment, c'est un des plus grands du monde du comics. C'est quelqu'un qui était là au tout début, alors qu'il était tout jeune. C'était un adolescent qui était en train d'ancrer les pages de Will Eisner. C'est quelqu'un qui a connu les plus grands, qui a grandi à leur côté. C'est quelqu'un qui a découvert la guerre dans les années 50 avec un autre conflit humoristique pour les Américains qui est la guerre de Corée. J'en avais parlé dans l'épisode de Comics Fair sur New Frontier et sur le rapport avec Al Jordan dans ce comics-là. Et en fait, Joe Kubert, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les histoires de guerre et qui le fait tout le temps avec une véritable justesse parce qu'en fait, lui, il s'en fout du patriotisme. Lui, comme il dit, en fait, en côtoyant les militaires, ce qu'il a vu, c'est des personnes qui voulaient faire le bien et c'était l'héroïsme de ces gens-là qu'il a voulu montrer à travers ses comics, notamment Sergent Rock qui est son oeuvre culte. Et techniquement, c'est un monstre. Même là, quand j'ai repris le comics « Facts from Sarajevo », Il n'a pas d'une goutte. Et puis, il y a une vie dans ses personnages. L'expressivité, elle est incroyable. Tu as beaucoup de dessinateurs actuels qui devraient reprendre des leçons auprès de lui vu qu'il y a l'école Jock Hubert qui est tenue par ses enfants et petits-enfants maintenant. Il y a une véritable expressivité. Même des artistes que j'aime beaucoup. Par exemple, on va prendre Gary Frank. Il n'a pas le dixième de talent de Jock Hubert pour démontrer les expressions. J'ai halluciné là-dessus. Surtout que là, vraiment, c'est un comics où tu dois être expressif à mort et franchement, il est brillant là-dessus. Il est très, très, très fort. Et en plus, il a réussi à être très, très fort et à engendrer deux autres grands noms du comics que vous connaissez peut-être puisque c'est à lui, enfin, Andy Hubert que vous connaissez, c'est son fils et il a un autre fils, j'ai zappelé son prénom. Andy et Adam. Andy et Adam, voilà. Qui sont des grands noms du comics maintenant. Donc, voilà. En général, vous voyez leur nom sur une couverture, vous savez que ça sera bien dessiné. Sa femme aussi, elle est très importante dans Muriel, dans le comics. Elle intervient pas mal parce qu'ils échangent avec, ils étaient amis avec Erwin et du coup, on le voit lui, on voit sa femme parce qu'en fait, ils avaient, avant la guerre, ils étaient allés à, ils ont eu la chance et parce que, on ne se rend pas compte mais je crois qu'avant, ce conflit, Sarajevo était une des plus belles villes d'Europe qui avait mille ans d'histoire derrière elle avec des monuments magnifiques et un pont notamment dont il parle à plusieurs reprises qui sont issus d'une multiculturalité et plein et enfin vraiment donc Joe Cuvert et Muriel Cuvert ont eu la chance de visiter ça arrivait avant le conflit et après le conflit c'est plus trop la même tronche quoi donc ouais c'est fou moi on vous a expliqué ce que c'était le titre je pense que c'est vraiment donc Erwin et sa famille qui vont rester bloqués qui vont essayer à tout prix de sortir de Sarajevo parce que pour les bosniaques il y a le blocus ils n'ont pas le droit de sortir de la ville même avec l'aide de l'ONU et des casques bleus on leur interdit de sortir de la ville et on voit Erwin qui au début essaie d'envoyer des fax d'essayer de contacter ses amis pour qu'ils en parlent et pour qu'ils en sortent jusqu'à ce que ça s'en trouve est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a une notion de spoil dans le titre je ne sais pas non c'est de l'histoire donc c'est pas du spoil ouais sa maison va se faire bombarder par des tanks toutes les maisons de son quartier alors qu'ils n'étaient pas du tout dans une zone normalement de conflit je crois qu'ils sont à la petite banlieue de Sarajevo et toutes les maisons vont se faire bombarder et complètement brûler lui il en parle de multiples reprises parce que c'était un éditeur de BD donc il avait plein de projets il avait plein de planches originales il avait 25 ans puisqu'il le dit il a travaillé très dur pendant 25 ans pour monter sa propre boîte de BD à Sarajevo et en fait en une seconde en une nuit il a vu 25 ans de son travail se perdre et il avait je crois qu'il parle de planches originales de Dick Tracy qui sont perdus dans le lot et c'est dingue parce que du coup on le voit c'est fou en fait le comic c'est écrit de façon un peu double on voit une copie du fax qu'il a envoyé soit directement à Joe soit en passant par des nombreux intermédiaires parce que donc il y avait des coupures de courant et communication assez régulière dans la ville il y avait un manque d'eau il y avait et donc il envoyait quand il pouvait les fax au début l'électricité mais après il galère un peu et donc en fait on a une copie du fax et donc une scénarisation de l'histoire donc Joe le dit à un moment il a pour les besoins de l'histoire la narration il a dû adapter la narration mais aussi bien en en apportant de la on va dire un souffle épique par moment mais aussi en édulcorant des passages notamment on parlait des camps de viol une amie de la femme d'Hervine Roosmagic va se sauver de ces camps là et va leur expliquer ce qui se passe et donc c'est juste traité très en surface dans le comics alors qu'en vrai ce qu'elle raconte est juste intenable c'est insupportable et même on le voit parce qu'il y a une espèce de flashback où on voit cette jeune femme qui est dans une ferme et en fait il y a sa mère elle et son père et son frère je crois dont on voit les soldats serbes arriver buter directement sans poser de questions le père et le fils et puis on est la mère et la fille et je crois qu'il les viole directement il viole directement mais dis-toi que ça c'est la partie soft pour Joe alors essaie d'imaginer l'horreur qu'elle c'est vraiment les récits à ce sujet là notamment le film dont je parlais tout à l'heure Sarajevo mon amour qui évoque ce sujet là c'est juste en fait montrer tout ce dont l'humain est capable de pire et c'est en fait c'est ça qui est paradoxal avec le récit d'Hervyn Rosmagic et Diocubert c'est qu'à la fois ils vont évoquer tout ce que l'humain peut de mieux dans la pire des situations ouais et on voit toute la ressource toute la ressource c'est là où je voulais en venir toute la ressource d'Hervyn Rosmagic qui donne mais tout tout pour sauver sa famille ouais mais en fait il a de la chance parce qu'il a il a du contact et de l'argent il a de l'argent ouais et c'est même dans la je reviendrai pas sur le fait que c'est l'enfer ce qu'il a vécu et compagnie mais même là il y a une inégalité flagrante quand même c'est donc quand on voit que ses copains en fait ont mis la main à la poche pour essayer de trouver un passeur pour le pour le faire pour faire sortir sa famille de là-bas et que le mec se casse avec la thune non c'est ce que je disais le meilleur et le pire quoi donc c'est ouais non c'est un récit qui est très très dur c'est 12 chapitres étalés sur plus d'un an et demi de situations atroces quand tu penses que des snipers s'amusent à tuer des enfants mais c'est pas qu'ils s'amusent ils sont payés pour tirer sur les gosses ils ont des primes mais ils tuent les gosses parce que ça attire les adultes et ça leur permet d'avoir plus de cibles donc de toucher plus d'argent et ça c'est pas un truc inventé par le comics puisque c'est des donc c'est des snipers qui se font choper par l'armée bosniaque et on les montre à la télévision et ils expliquent que plus ils butent de personnes plus ils ont de fric et que Milosevic les paye à à buter le plus de personnes c'est vraiment une pourriture ce type là mais malheureusement sa race de pourriture elle est pas morte on en a encore un peu trop sur terre des salopards dans ce style là mais du coup je sais pas si tu as ressenti la même chose mais le côté épistolaire du coup on est les facts de Erwin moi j'avais vraiment l'impression d'être dans sa tête un peu comme dans Rosalind Lightning où on voyait les pensées le flux de pensées de Tom Hart s'écouler au travers des pages du bouquin là on a un peu toute la rage et toutes les moments d'espoir les moments de déprime de Erwin quand il les communique avec ses amis et je trouve que c'est vraiment cette double narration elle est vraiment intéressante je trouve que c'est pas un gadget et que c'est vraiment même si au final ça nous raconte un peu la même chose que ce qu'on va voir en lisant ce que dessine Joe Kevert mais on a vraiment le point de vue de Erwin et je trouve ça vraiment super intéressant ça nous rappelle constamment que c'est une vraie histoire parce qu'en fait on pourrait vite penser il y a des trucs tellement fous comme le grand-père qui part de la maison et qui survit par miracle ce passage là tu sais pas que ça serait un témoignage tu te dis ouais ça peut être que dans un film et puis le moment parce qu'il y a tout un moment où ils sont à un endroit spécial et en fait Erwin va devoir faire le voyage parce qu'en fait à chaque fois que tu sors tu te fais soit contrôler par les serbes et là tu peux te faire buter pour zéro raison soit tu peux il y a les snipers de partout qui tirent à la moindre vue d'une personne et du coup Erwin lui doit faire parce qu'il veut à tout prix faire sortir sa famille donc il faut qu'il aille à l'ambassade il faut qu'il aille chez les administrations là où il pourrait trouver les moyens de pouvoir faire s'enfuir sa famille et il va devoir faire le trajet en voiture sous les tirs des balles de tous les snipers et c'est fou de se dire j'ai pas compté le nombre de voyages qu'il fait mais il en fait pas mal et en fait à chaque fois qu'il revient parce qu'il prête sa voiture à un espèce de petit hôpital de secours et le mec lui dit ah bah t'as eu de la chance il y a 4 personnes qui sont mortes cette semaine en faisant le même trajectoire et puis servir de BD comme blindage dans la voiture ouais ça montre vraiment le côté débrouillardiste dont ils sont obligés de faire preuve comment créer des bougies avec de l'huile végétale ils l'évoquent eux-mêmes les frites avec la farine avec le bicarbonate de soude ouais c'est non c'est dingue ils sont obligés de survivre et ils trouvent des moyens et ils le font mais il y a toujours en fait une part d'espoir qui reste là mais voilà la raison pour laquelle je voulais évoquer parler de ce comics là moi à la base c'est parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe à Gaza actuellement et comme je disais en fait pour comprendre en fait ce que vivent les Gazaouis qui sont sous le feu de l'armée israélienne c'est ironique que ce soit quelqu'un de confession juive qui nous fournisse le meilleur moyen de montrer ce que vivent les Gazaouis mais c'est pour moi un bouquin qui devrait être réédité en urgence même c'est dingue c'est dingue qu'ils soient excusez-moi c'est dingue qu'ils soient plus disponibles comme on en parlait sur le discord en fait le titre à l'époque où il est sorti il a eu un Eisner il a eu un Harvey il a été récompensé d'un Alphard il a même eu le prix de Radio France oui Radio France donne des prix pour les BD aussi de temps en temps mais reportage de guerre c'est un titre qui est reconnu comme étant extrêmement bon qui est reconnu comme extrêmement important et en fait c'est un titre que peu connaissent là sur le discord je sais plus avec qui on en parlait récemment c'est vraiment en fait c'est 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 old geek je crois oui je crois c'est ça et le truc c'est que c'est quand même Joe Qbert c'est quand même pas le dernier des artistes comics c'est un grand nom ce mec là est une légende c'est pas juste une manière de parler ça fait partie des légendes du comic ce mec là et ce titre après j'ai pas lu c'est un genre de rock mais pour moi c'est largement c'est largement au dessus de Sergent Rock c'est en termes de qualité de dessin d'écriture et compagnie bon quand tu te bases sur la vie réelle c'est quand même vachement plus simple de décider correctement quand t'es plus réaliste forcément mais non non c'est vraiment au dessus de Sergent Rock mais disons que Sergent Rock est un titre un peu plus mainstream et facile à parler c'est pour ça qu'on l'avait traité dans le comic store à l'époque tandis que là les récits de mémoire en fait c'est vraiment une catégorie à part que ce soit en BD que ce soit en bouquin ou en émission télé mais il devrait être dans toutes tes médiathèques pour moi en fait le truc c'est que depuis Anne Franck on nous a donné des munitions pour pour arrêter l'horreur et qu'on s'en sert pas et qu'on les met même pas entre les bonnes mains c'est tu prends par exemple pour la guerre en Corée comme je disais tout à l'heure la guerre en Corée on prend ça limite pour une blague si tu regardes les films et compagnie tu prends dans 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 c'est un petit show où ils se foutent de la gueule par exemple là où MASH qui est quand même un énorme foutage de gueule sur la guerre de Corée et même tous les films à ce qu'ils parlent de la guerre de Corée c'est pas une vraie guerre c'est pas comme c'est pas assez glorifiant c'est pas assez glorifiant comme la seconde guerre mondiale et c'est pas assez horrible comme le Vietnam pour que ça mérite d'être traité et le truc ce qu'on oublie c'est que la guerre de Corée c'est pas une défaite de l'armée américaine c'est des millions et des millions de personnes qui ont été déplacées c'est des millions de morts c'est des familles qui ont été déchirées et par exemple tu vois dans les années 80 au tout début des années 80 t'as une émission une émission de télé sur KBS donc une chaîne coréenne Corée du Sud qu'on fait un reportage pour réunir en fait un frère et une sœur qui avaient été séparés par la guerre en Corée donc dans les années 50 à 30 ans d'écart et cette émission c'est un petit reportage de 46 minutes ça va avoir suffisamment d'impact et je te jure que la réaction elle est violente parce qu'ils vont se voir en duplex mutuellement se reconnaître ils vont se poser des questions pour être sûrs et ils vont vriller et vraiment t'as 30 ans de souffrance qui leur reviennent dans la gueule et cette émission en fait elle va tellement marquer les gens que d'un petit reportage de 46 minutes ça va être presque un an et demi d'émissions en continu qui vont réunir plus de 11 000 familles et toutes ces émissions là elles sont trouvables sur Youtube en fait maintenant elles font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO c'est considéré comme ultra important vous pouvez les trouver sous le nom de KBS Finding Families et t'as des vidéos où vraiment t'as des personnes qui ont mené leur vie parce qu'ils étaient enfants quand ça s'est passé ils ont été séparés de leur famille et en quelques secondes toutes les cicatrices tous les points de suture qui se sont créés en 30 ans ils pètent d'un coup et vraiment moi j'ai souvenir en fait ces deux frères qui se retrouvent comme ça où vraiment tu vois les deux photos enfin les deux vidéos côte à côte t'as déjà vu les émissions japonaises où il y a tout le temps des habillages graphiques de tous les côtés et là c'est pareil t'as des questions alors sont-ils sont-ils frères ou ne sont-ils pas tu vois leur gueule tu dis ouais pas la peine d'aller plus loin tu vois la gueule des deux tu sais qu'ils sont frères c'est vraiment c'est les deux mêmes avec 15 kilos en moins et 10 ans de moins et tu vois ils commencent à parler et le plus jeune quand ils se rendent compte en fait qui sont réellement frères que le plus jeune découvre son nom de famille on l'a même dépossédé de ça de son nom de famille c'est dingue et qui et qui va parler en fait il dit non mais tout va bien tout va et qu'à un moment il se met à vriller complètement en disant je croyais que j'allais être seul toute ma vie et que le mec il part en larmes c'est on dit que le temps soigne tout mais le temps soigne rien il permet juste de mettre du maquillage et KBS Finding Family c'est vraiment un des très très bons moyens pour se rendre compte et ce qu'on voit là donc avec Fax pour Sarajevo c'est que ce qui se passe actuellement c'est déjà passé il y a putain de 30 ans ce qui se passe actuellement en Ukraine c'est en 92 c'est en 92 et avant eux il y avait d'autres pays qui étaient en conflit actuellement t'as le le Congo qui est en train de vivre une galère comme pas possible t'as plein de pays africains qui vivent une merde sans nom et on s'en fout et là le KBS c'était pareil je suis trop dit que 3-4 ans après il s'est passé exactement le même truc et on s'en a battu les couilles et les gens meurent par milliers et on a plus le droit de ça on a plus le droit on le sait ceux qui ne savent pas c'est ceux qui ne veulent pas savoir et le truc plein de gens par rapport à Gaza te disent oui mais on ne sait pas de quel côté il faut se placer à partir du moment où le camp que tu choisis valide et essaye de justifier la mort d'enfant c'est que tu es dans le mauvais camp il n'y a pas d'autre choix que ça soit le Hamas le gouvernement israélien c'est les mêmes pourritures ce qu'il faut arrêter d'urgence c'est que des innocents meurent on s'en fout de leur guerre à la con entre le Hamas et puis le gouvernement israélien ils ont qu'à se foutre au milieu d'un ring et puis sur un fight de MMA j'en ai rien à branler mais putain on sait ce qui se passe on sait on a les témoignages on a des centaines des milliers les diasporas le génocide parce que là c'est un génocide à Gaza on n'a plus le droit à Sarajevo c'était pareil c'était une épuration ils utilisaient le terme épuration ethnique à l'époque c'était plus joli je crois que Judas m'a dit qu'il y avait c'est du humour très noir mais apparemment il y a un officier serbe qui a été parce qu'ils ont été jugés tous ces gens là et il était un peu déçu qu'ils n'ont pas eu c'était pas crime contre l'humanité mais un truc ils n'avaient pas eu le droit à la qualification de génocide parce qu'il n'y avait pas eu assez de morts ou un truc comme ça oui c'est ça c'est l'épuration ethnique à quel point il faut être cynique il faut être cynique et fou pour 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 faire ça quoi vraiment et et ça se passe en Ukraine il se passe la même chose enfin c'est on n'est pas dans le même contexte mais il y a il y a encore autant de morts il y a encore autant de victimes et et enfin voilà quoi c'est fou et nous et nous en France il y a des gens qui votent pour pour les partis d'extrême droite mais c'est pas une question de voter pour l'extrême droite regarde tous les gouvernements qui font comme s'il se passait rien comme si c'était pas grave alors que tout le monde on est et ça en fait tu vois c'est ça qui me rend fière actuellement d'aujourd'hui c'est de l'adignation des gens quoi par rapport à à ce qui se passe quand tu vois les rassemblements soutien à la Palestine des personnes qui sont en train de foutre des célébrités qui foutent leur carrière en l'air là je pense à l'actrice de Scream 72 là j'ai perdu le compte avec cette série qui a perdu son job parce qu'elle a décidé de soutenir de soutenir la Palestine Bella Hadid qui a perdu des contrats parce qu'elle soutient la Palestine t'as Dua Lipa la chanteuse qui vient d'annoncer rien à foutre vous voulez pas m'écouter écoutez moi pas mais je soutiens la Palestine c'est pas une question de soutenir un pays c'est de demander l'arrêt de mort inutile c'est ça qui est important et cette génération là elle est capable de gueuler là où la génération de la guerre au Kosovo a regardé ça passivement comme les bovins qu'on était devant la télé et les gouvernements restent les mêmes on voit dans le comics de de Joe Kubert et c'est la France qui prend puis la France elle mérite là elle mérite franchement merci Kouchner il y a un personnage qui est nommé mais qui n'est pas décidé c'est marrant Joe Kubert n'est pas allé chercher le dessin de Kouchner il aurait pu parce que il y a Bernard Kouchner enfin moi ma génération connait beaucoup Bernard Kouchner parce que les guignols en moquaient beaucoup parce qu'il se donnait un peu c'est un ministre de gauche après qui est passé qui est passé du côté macroniste et donc qui a été ministère des affaires étrangères et qui a fait beaucoup beaucoup d'humanitaire et là on le voit dans le dans le dans le dans le dans le comics parce que Erwin russe magique il essaye de il brasse autour de lui le plus possible et on voit parce que le mec est éditeur il a il a un fric monstre parce qu'à mon avis le parce qu'il y a un moment où ils sont obligés de payer un hôtel 30 dollars la nuit il a des fonds et à mon avis il connait beaucoup beaucoup de monde et on se voit que malgré le fait que ça soit un mec pété de thunes avec des relations il est resté deux ans coincé au Kosovo et c'est parce que le conflit était compliqué et donc il arrive à voir Bernard Kouchner et donc Bernard Kouchner lui fait mais moi je vous emmène directement avec moi dans mon avion il n'y a pas de problème et tout mais en fait les réfugiés sont gérés par une organisation spécifique qui est en Suisse qui devait valider les gens qui avaient de repartir c'est un bureau de l'ONU qui traite de l'immigration justement dans le cadre de la guerre des Balkans et donc la meuf parce que c'est une secrétaire spécifique qui s'occupait de ça qui voit Bernard Kouchner lui dire oui oui je vous emmène dans votre avion et donc la secrétaire lui dit mais non il n'a pas le papier les gens en Suisse n'ont pas approuvé le fait qu'ils puissent partir et Bernard Kouchner devant Erwin Russmagic fait genre mais moi je suis Bernard Kouchner je fais ce que je veux j'en ai rien à foutre de body et on apprend juste après qu'au moment où le mec qui l'accompagnait parce qu'il doit aller à une réunion après il dit oui je vais vous rappeler je vous ferai emmener une voiture et plus tard au moment où son secrétaire ou quelqu'un qui l'accompagne lui demande est-ce qu'on envoie une voiture pour Russmagic Kouchner dit non c'est bon on s'en fout en fait le mec n'a que de la gueule devant lui il lui file de l'espoir alors qu'il a il a une gamine sa gamine elle a quoi elle a 4 ans même pas et son fils il est tout petit aussi et une femme la fille elle a 10 ans justement le fait de son 10ème anniversaire et le fils a 5 ans ah oui c'est le fils le plus petit effectivement donc il est dans une situation bon toutes les situations sont compliquées dans le comics mais bon il y a toute une famille qui attend il file de l'espoir gratuitement tout en sachant que si la meuf lui dit non direct en fait il aurait dû il avait un temps un peu d'honnêteté il lui aurait dit du coup non je ne peux pas passer au dessus de cette personne mais non le mec préfère dire oui oui il n'y a pas de problème vraiment si on ramène ça à la situation actuelle donc on a quand même des centaines de morts à Gaza des enfants qui se sont fait tuer il y a des prisonniers qui se sont fait violer dans un camp de prisonniers on a des médecins qui sont séquestrés des journalistes qui sont massacrés sans aucun respect pour la liberté de la presse et quand on parle au gouvernement actuel ah bah oui mais est-ce que vous dites que le Hamas sont des terroristes c'est pas du tout de ça dont on parle là Coco c'est là on a clairement un gouvernement qui bah en fait qui voit ses intérêts parce que les armes qu'utilisent les israéliens elles sont payées par ouais elles sont vendues par la France elles sont vendues par la France et les Etats-Unis et ce qui se passe ça reste inadmissible et de voir autant de grogne sur les réseaux sociaux par rapport à ça et dans la rue et il faut savoir que quand on vous dit que non mais tous les israéliens et tous les juifs sont d'accord non c'est un mensonge c'est un mensonge pur et dur il suffit de suivre les télévisions publiques israéliennes il y a énormément de mouvements de protestation en Israël d'Israéliens qui sont contre la politique de Netanyahou qui essayent de les faire arrêter il y a beaucoup de personnes de confession juive qui ont pris position qui bien sûr réclament la libération des otages qui restent aux mains des Hamas ça c'est normal mais qui trouvent injustifié de tuer des enfants et de violer des personnes dans les camps et c'est en fait on voit que le monde avance mais que les gouvernements restent avec 60 ans 60 ans en arrière parce que c'est déjà leur inaction qui a provoqué la seconde guerre mondiale c'est leur inaction qui a provoqué autant de morts dans les Balkans c'est leur inaction qui est en train de provoquer des morts à Gaza et ça devient extrêmement problématique pour l'avenir je ne sais plus dans quoi je l'ai lu alors ce que je vais dire vous le prenez avec des ultra grosses princesses parce que je n'ai plus la source et je ne sais plus où je l'ai lu mais j'ai entendu dire que cette idée d'aller mettre un état israélien en Palestine elle ne date pas de tout de suite c'est un mouvement qui date même d'avant d'avant la deuxième guerre mondiale et apparemment je ne sais plus qui c'est qui me ou c'est que j'ai entendu ça que c'était une ça avait c'était c'était lancé un peu un moment en Angleterre où il y avait eu une énorme masse d'immigration des gens de pays de l'Est et devant il commençait à avoir beaucoup beaucoup de juifs qui arrivaient en Angleterre et aux Etats-Unis et ils se sont dit ah bah tiens comme il y avait toujours cet antisémitisme latent qui a toujours malheureusement c'est quelque chose qui est un peu depuis toujours qui a toujours un vieux lieu et c'était un peu la solution en mode ah ouais on va aller les foutre là-bas comme ça ils vont pas venir nous nous envahir en fait pour pour aller dans ton sens c'est à la base venu d'un d'un hongrois je me rappellerai plus de son nom mais ça date en fait de la fin du 19ème siècle comme tu le dis il y a beaucoup d'antisémitisme fin du 19ème et toute la première moitié du 20ème malheureusement la solution finale des nazis n'est qu'une conclusion de cette histoire d'antisémitisme et donc lui il avait proposé cette idée de de créer un état un état juif et ça a été donc en 1917 qu'en Angleterre il y a ce qu'on appelle la déclaration Balfour qui va essayer d'autoriser la création d'un état juif en Palestine et donc suite à la seconde guerre mondiale on a dit ouais bon coup mais le problème c'est que ça fait quand même depuis 1948 et la création de l'état d'Israël que c'est une mer de 100 noms dans la zone parce que tout simplement il y avait des gens puis on leur a dit dégager alors que franchement ça aurait été beau qu'on fasse quelque chose où ils puissent vivre côte à côte et je pense que beaucoup d'Israéliens de cette époque de la création d'Israël aurait aimé aimé ça donc ça a vraiment créé des tensions avec les pays arabes autour parce que c'est des arabes qu'on a volé la terre donc forcément les pays arabes autour vont plus soutenir ceux qui leur ressemblent c'est malheureusement le propre de l'homme de toujours toujours privilégier ceux qui leur ressemblent que ceux qui sont différents mais là on est sur 75 ans qui est en train de nous péter à la gueule violemment actuellement et ça devient très 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 problématique et il va vraiment falloir trouver une solution et je pense que la plus belle c'est déjà d'interdire à des gens d'extrême droite d'avoir accès à un gouvernement et à des armées aussi parce que là vraiment mais vraiment les armées sont les armées sont la couleur du pays qui est le gouvernement c'est à l'armée t'es conditionné pour moins réfléchir et obéir après honnêtement les mecs qui ont été violés des prisonniers hommes et qui disent qu'ils sont pas gays que c'est juste parce que c'était des prisonniers je comprends pas le délire déjà le viol à la base je comprends pas le délire mais alors là c'est ça va vraiment loin la pensée de déshumanisation mais il n'y a pas que ça tu prends là récemment il y a un soldat américain qui a été condamné à de la prison parce que quand il était stationné en Irak il a violé une fille de 14 ans il a tué toute sa famille et elle après et le mec il dit pour moi c'était pas des humains ça a été sa défense oui vas-y on a regardé il n'y a pas longtemps on est vraiment parti en désigression totale mais je ne sais pas si tu regardes Feldup c'est un mec qui parle de de true crime et d'ARG de trucs un peu mystérieux et il a fait une vidéo qui est très intéressante je ne sais pas si tu l'as vue sur l'art par des personnes touchées de handicap mental je te conseille c'est super intéressant en général ces vidéos et il y a tout un truc sur le PTSD et il revient sur un mec qui a fait donc qui a été qui a été à Guantanamo et qui a subi les les tortures de Guantanamo et on voit enfin il est obligé de censurer un peu pour Youtube mais bon on voit ce que ce que malheureusement ils ont dû subir et c'est c'est des c'est des tortures on parle même pas de déshumanisation déshumanisation on peut pas faire subir ça à des êtres humains malgré tout ce qui sont fait ce genre de torture c'est pas possible il faut pas avoir une seconde d'empathie et d'humanité pour pouvoir faire subir ça à quelqu'un d'autre je suis désolé on disgrasse Boscou mais parce que le titre est tellement d'actualité et moi ça me fend le coeur de me dire qu'en fait il est compliqué à trouver parce que c'est tellement d'actualité et en plus moi je ferais que le répéter c'est super beau vraiment mais Jock Hubert c'est d'une d'un point de vue artistique c'est impeccable vraiment c'est je crois qu'il a rarement été aussi bon Jock Hubert alors qu'il est déjà excellent en temps normal et comme je disais l'expressivité dans ses personnages que ce soit dans les moments de joie comme dans les moments d'horreur vraiment c'est c'est d'une perfection graphique qu'on a rarement atteint et bon je vais être sincère avec vous j'ai pas eu le comics entre les mains je n'ai lu qu'en scan mais l'objet l'édition de Vertige Graphics en scan je trouve les bonus ce qui est apporté par le après je sais peut-être tel quel ce qui a été fait chez Dark Horse mais c'est super intéressant à la fin vous avez plein de photos du coup les photos de la fameuse personne qui a pris les photos pour que Jock Hubert puisse dessiner et que ça soit le plus réaliste possible donc vraiment c'est 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 d'une beauté excusez-moi c'est d'une beauté à couper le souffle et en plus on voit ça et cette ville qui s'est fait qui s'est fait massacrer c'est en plus de toutes ces personnes qui c'est déjà super triste mais c'est un peu tout le patrimoine de l'humanité qui s'est fait qui a été détruit par cette ville c'est fou il y a un moment dans le titre qui m'a fait un peu les yeux au ciel où ils étaient là en train de dire ah c'était bien quand il y avait Tito donc Tito c'était le dictateur communiste qui était à l'époque parce qu'au moins les gens avaient peur de l'URSS et de Tito et les haines étaient cachées quoi ils sont à ce point là de 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 tension qu'ils puissent se dire ah bah en fait on préférait qu'on était en dictature parce que au moins on avait un ennemi commun vers qui se tournait plutôt que se taper sur la gueule mais ça c'est l'eau de beaucoup de dictatures comme tu le sais je suis d'origine portugaise ouais et l'origine de Salazar ça restait une dictature et non pas une dictature rigolote comme disent certains comiques français d'origine portugaise c'est c'est moi mon père a grandi sous la dictature de Salazar mon père est né juste avant la seconde guerre mondiale donc le truc c'est que les histoires qu'il m'a raconté c'est des histoires où certains de ses potes sont faits embarquer par les flics on les a jamais revus c'est des c'est des dénonciations calomnieuses qui ont mené à la mort de personne c'est des décisions politiques qui favorisaient les riches et qui enterraient les pauvres de plus en plus et pourtant t'as des des gens bah de la on va dire de la génération après celle de mon père qui ont connu aussi la fin du régime de Salazar et compagnie qui aujourd'hui au Portugal vont voter pour l'extrême droite parce que oui mais quand il y a Salazar il y avait moins de problèmes de la sécurité bah oui les voyous étaient flics donc forcément c'est comme les mecs en Italie qui sont qui pensent à Mussolini et ce genre de conneries mais le problème c'est que ces gens ont le droit de vote ouais ouais je suis désolé on fait encore enfin je m'excuse pas parce que je suis bah je suis pas désolé non moi je trouve qu'on est dans le sujet le sujet c'est quand même les horreurs de la guerre et les horreurs dues à l'extrême droite c'est un comics qui est totalement politique qui parle de ça et vraiment mais lisez-le quoi c'est pas je pense que j'ai vraiment adoré tous les comics qu'on a fait cet été il y en a aucun que je pourrais me dire peut-être qu'Astéréopoly au niveau de la grammaire du comics est un peu au-dessus mais il y en a aucun qui m'a touché et qui m'a bouleversé autant que Fax de Sarajevo vraiment lisez-le lisez-le c'est c'est et puis même si vous devez ça me fait un peu de mal de dire ça parce que de toute façon vous n'avez pas si vous le trouvez en pirate vous n'avez pas le choix si vous le trouvez en pirate lisez-le ça se lit très bien en scan et et c'est autant on a perdu on a perdu un petit bout de de la culture et de l'humanité avec Sarajevo qui s'est fait qui s'est fait défoncer Fax de Sarajevo lui ramène un peu de cette humanité et je pense que vraiment ça devrait être dans toutes les bibliothèques et dans toutes les médiathèques tous les CIO ça devrait être étudié en histoire tout simplement pour moi si t'es prof d'histoire que tu dois évoquer la guerre des Balkans montre ça aux gamins ils comprendront mieux le conflit que par tout ce que tu pourras faire en tant que prof et il y a des petits moments malgré le fait que parce que oui c'est déprimant mais malgré tout il y a des petits moments de bonheur il y a un moment ils fêtent l'anniversaire de leur fille et ils essaient malgré tout de trouver dans tout ce malheur ces petits moments de et ça fait ça ça ramène de l'humanité à ces personnages et ils ne sont même pas des personnages c'est des des vraies personnes c'est des vraies personnes je vais peut-être vous spoiler il y a un truc qui m'a un peu déchiré le coeur et je ne sais pas comment Erwin a fait il y a tout un moment où il est obligé il quitte sa famille il les laisse à Sarajevo pour essayer de sortir et de pouvoir les ramener moi vraiment je crois qu'il reste quoi 6 mois et des poussières non c'est peut-être c'est peut-être moins 4 mois je crois 4 mois en dehors de 2 sans trop avoir de nouvelles genre moi j'aurais pas fait un vraiment bon j'ai pas d'enfant mais me dire que Fay soit dans cette situation et que moi je puisse rien faire ça devait être ça devait être horrible quoi il pouvait rien faire mais il tentait il tentait effectivement et le courage de ce mec le courage de ce mec vraiment enfin c'est fou c'est dingue c'est dingue de réussir à garder de l'espoir pendant aussi longtemps dans une situation si désespérée quoi et c'est pour ça en fait que les récits de mémoire sont importants et comme tu dis c'est triste que ce bouquin soit plus disponible en fait j'ai découvert la mort de Vertige Graphique en préparant en proposant le titre du coup ouais c'est dommage mais vraiment que ça soit Genji Hiroshima ou même ils avaient un autre mais Genji Hiroshima il a été récupéré non ? je sais pas je sais pas je sais pas c'est moi j'ai les intégrades qui s'avaient publié Vertige que ça soit donc Genji Hiroshima Fox de Sarajevo ou Palestine qui a un titre qui parle de quelqu'un qui s'amusait à visiter la bande de Gaza en début des années 90 et qui en a fait une PD qui a été publiée aux Etats-Unis par Fantagraphics pour moi c'est des des bouquins qui devraient être un fond artistique permanent c'est des bouquins tu peux t'as pas le droit avec Mauss t'as pas le droit de que ce titre là soit pas disponible je regarde s'il est non Vertige Graphique il doit pas être disponible autrement c'est fou Genji Hiroshima ouais c'est 2003-2007 Vertige Graphique donc il est dispo que comme ça il est disponible nulle part ailleurs il y a un drama je savais pas qu'il y avait un drama sur Genji Hiroshima oui et puis il y a un dessin animé aussi ouais non non mais c'est une oeuvre très importante pour le manga en fait à l'époque où il a publié ça Nakazawa donc il était sous le feu des critiques parce que comme je disais Genji Hiroshima évoque le fait que le gouvernement japonais voulait invisibiliser les victimes les victimes et faire comme si il s'était rien passé à Hiroshima et à Nagasaki et donc ça raconte en fait c'est biographique c'est romancé mais biographique Genji Hiroshima et quand il a sorti ça il a sorti ça dans un mouvement de contestation au milieu des années 70 et ça a vraiment été pris comme un comme un porte-étendard de la contre-culture japonaise pour ça que ça arrivait dans les mains d'Arts Spiegelman aux Etats-Unis et qui donc l'a influencé à faire Mouse derrière j'étais encore regardé mais en fait pendant que tu cherches moi je vous recommande c'est moins contestataire mais ça parle un peu du même thème il y a un manqué qui s'appelle Dans un recoin de ce monde qui a été adapté en film d'animation aussi si vous avez l'occasion de voir de films d'animation il est vraiment très 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 beau c'est sur une jeune fille qui se retrouve un peu mariée de force puisque à l'époque c'était un peu comme ça que ça se faisait et donc qui va déménager pour Hiroshima et malheureusement pour elle c'est pendant la guerre mondiale et on voit un peu qu'est-ce que c'était le quotidien des femmes à cette époque là et puis on voit effectivement les bombes qu'est-ce qui arrive pendant les bombes et tout et vraiment c'est un très 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 beau moi j'ai pas lu le manga mais j'ai vu que le film le film est très très beau je sais pas si tu l'as vu Spades non ça me dit rien mais c'est très cool mais pour donc comme je disais sur Keiji Nakazawa donc il a aussi écrit ce bouquin là parce que tu vois le titre donc je vais vous lire le titre j'avais 6 ans j'avais 6 ans à Hiroshima 6 août 1945 8h15 et en fait c'est souvenirs de l'instant T et vraiment et de te raconter les quelques heures qu'on suivit et les quelques jours l'image de la pluie noire t'as déjà vu cette image dans des mangas une pluie noire qui annonce la catastrophe et compagnie en fait la pluie noire c'est une réalité historique c'est la pluie qui est tombée sur Hiroshima après le bombardement qui a fait redescendre les cendres radioactives qui étaient noires de cendres et de suies et radioactives ce qui a permis de donner encore plus de cancer à ceux qui étaient à Hiroshima et ce bouquin je le trouve tout aussi important que Fox de Sarajevo parce que c'est les souvenirs d'un survivant d'un des trucs les plus horribles qui a fait les forces alliées à l'époque et qu'en plus c'est il te décrit ça avec un ton ultra clinique ultra froid c'est vraiment il est là pour raconter si vous avez eu j'allais dire la chance mais si vous avez eu l'opportunité de discuter avec des survivants de l'Holocauste si vous en racontez les mémoires de ce qui se passait là quand ils en parlent ils ont l'air détachés de ça complètement à côté ils sont froids ils sont cliniques et il y a des moments en fait ils vont avoir des moments d'émotion et d'humanité en pensant à des trucs genre juste un garde qui a été gentil avec eux une fois ça va les mettre en bord et vraiment c'est ce ton là qu'emploie Keiji Nakazawa il avait donc 6 ans le jour où ça arrivait et ça l'a marqué toute sa vie durant il a été blessé à un bras lors du bombardement mais ça l'a pas empêché de devenir un grand dessinateur pour son époque et vraiment les photos sont juste terrifiantes je vais essayer de vous en montrer une je trouve ça absolument terrifiant ce que montre les visages des figurines c'est c'est une horreur sans nom mais tout ça tous ces récits de mémoire ce qu'on vous a parlé donc Alex de Sarajevo le journal d'Adfranc Mouse KBS Finding Families Genndi Hiroshima Palestine de Jossako qui était publié aussi chez Vertige Graphique du coup malheureusement tout ça c'est des récits qui deviennent qui deviennent importants et que si on les a un peu plus mis en avant étudiés et puis qu'on avait pris ça pour ce que c'était pour des témoignages de l'horreur à part produire on n'en serait peut-être pas dans la situation qu'on a actuellement et on espère que la situation ne va pas s'envoluer et qu'elle va très vite s'arrêter du côté de la Palestine et du côté de l'Ukraine et du côté de n'importe où de partout oui parce que ça aussi c'est pas quand j'entends quelqu'un qui nous dit ah tu parles de la Palestine mais tu parles pas de tel conflit enfin on peut pas parler de tout et on connait pas c'est pas voilà c'est ça c'est malheureusement on est tributaire de ce qui nous arrive aux oreilles tu peux si on n'a pas une horror watch qui surveille tous les mouvements d'horreur et même si on devrait on devrait et moi je m'horrifie de tout dès qu'il y a des innocents qui sont c'est un peu ce que Fay me disait à partir du moment où il y a des innocents qui meurent il faut s'horrifier de quel côté que ce soit c'est comme je disais tout à l'heure à partir du moment où ton camp justifie la mort d'enfant c'est que t'es pas dans le bon camp c'est tout et lisez du Jocubert vraiment n'ayez pas peur du côté peut-être vous allez dire oui c'est du jeu comics et tout vraiment ça se dit tellement bien ça se dit tellement c'est 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 un beau titre en plus d'être un titre important je pense que je vois pas quoi d'autre à rajouter c'est que si moi le seul truc à rajouter c'est si un éditeur reprend le titre qu'il nous avertisse et puis on on en appuiera on en appuiera et on remettra en avant ouais vraiment avec un grand plaisir vraiment Urban vous nous écoutez sûrement pas mais publiez le quoi je sais pas qui c'est qui fait beaucoup de Dark Horse mais n'importe qui même bref j'allais dire une conne sur ce la semaine prochaine ça va être encore une émission normalement on devait avoir Judas mais finalement Judas va faire la dernière émission avec nous donc on aura pas Judas mais la semaine prochaine attendez-vous à une émission d'une longueur exceptionnelle je n'annonce que ça peut-être qu'on va couper beaucoup de disgressions peut-être qu'on coupera beaucoup de disgressions il faut d'ailleurs il faut que je relance notre invité puisque je vais on l'a déjà annoncé on va recevoir l'incroyable l'immense docteur Zaius pour parler d'Abibi de Craig Thompson et en parlant de Craig Thompson je le dirai tout cet été mais vous avez Blanquettes qui est dispo à 12 euros chez Casterman 12 euros c'est rien du tout et lisez-le lisez ce titre ça va vous faire du bien je sais qu'elle n'écouterait pas mais moi cet après-midi je suis allé à rentrer libre une librairie près de chez moi et j'en ai pris deux parce que je vais l'offrir à Diane la bonne initiative si vous avez un comiche que vous aimez des gens qui ne l'ont pas il faut leur offrir il faut leur offrir je ne sais pas quand elle le lira mais elle le lira et vraiment lisez c'est une très belle histoire d'amour c'est une très belle histoire ça ne vous fera que du bien moi vous savez que j'adore les histoires du démoignage et je tiens un autre petit éditeur qui fait des trucs je ne sais pas si tu l'as lu et si tu n'as pas entendu parler de cette de ce titre parce qu'il n'est pas trop connu il y a comme un indio de Terry excusez moi j'ai oublié le nom qui est chez Comics Initiative qui est vraiment très très bien qui parle d'un métis natif américain et irlandais qui vit entre les deux cultures de Jim Terry on l'avait fait dans l'émission moi j'avais trouvé ce titre bouleversant et génialissime ça ne parle pas d'événements importants entre guillemets mais ça parle d'événements marquants et humains tout autant et c'est un super titre qui est chez Comics Initiative vraiment si vous avez le cas lisez-le c'est très beau moi j'adore les comics de témoignages ça me ça me bouleverse encore plus tu sens vraiment que c'est les tripes des gens qui mettent leurs tripes sur la table donc voilà encore un grand merci à Joe Kuberth et à Andy tu sais ce qu'il a fait après ce monsieur il a il a repris sa carrière de d'éditeur de de BD il a il a remonté une nouvelle entreprise et là il fait exactement ce qu'il faisait avant trop bien et bah j'espère qu'il a après tous les amis qu'il a dans le milieu et puis toutes les connexions oui et puis ouais quand il dégaine des noms comme Herman ou Hugo Pratt ah ouais t'es quand même petit du milieu ouais c'est marrant tu le vois popper un moment il l'appelle en mode ouais faut filer du fric pour sauver et il y a Hugo Pratt qui dit ouais je peux donner je sais pas combien bref pour ceux qui sauraient pas Hugo Pratt c'est le monsieur derrière la carte au maltaise un grand grand monsieur voilà et Herman c'est un grand dessinateur belge de souvenir qui a une série de post-apo qui s'appelle Jeremia qui est extraordinaire c'est un monument de la BD ah bah j'ai failli le faire dans dans BD Discovery mais c'était beaucoup trop long puisque tu savais qu'il y avait un truc comme ça il y a une série télé avec Dylan avec Dylan de Beverly Hills et écrite par Joe Michael Strazinski oui c'est vrai c'est vrai mais la série c'est même pas le millionième de la BD en termes d'impact donc en gros la BD c'est suite à une guerre raciale tous les adultes ont disparu des Etats-Unis il ne reste plus que les enfants qui ont survécu comme ils ont peu et qui sont devenus adultes et Jeremia c'est un mec qui a été élevé pour être une sorte de comment dire de bon fils en fait il a été élevé avec des valeurs chevaleresques et compagnie il se retrouve dans un monde qui est en train de dériver totalement dans la sauvagerie et comment est-ce qu'il va être en fait comment il va impacter ce monde là et comment ce monde là va l'impacter c'est tout l'histoire de Jeremia c'est génialissime mais il y a une trentaine de tomes donc ah oui facile vous avez 41 41 tomes sur ce on vous dit la semaine prochaine pour Abibi ça va être compliqué aussi Abibi je ne vous cache pas qu'on va continuer à pleurer dans les chaumières mais pour la bonne cause puisque encore une fois c'est pour des belles histoires donc voilà je vous donne rendez-vous merci d'être d'être je vois on a eu des petits commentaires notamment Olgi qui nous a fait un petit commentaire par rapport à la discussion qu'on a eu avec Arnaud Kiku la semaine dernière ça fait plaisir d'avoir des petits commentaires n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire sur ce ce que vous avez apprécié ce que vous avez à moi apprécié ça nous fait toujours plaisir et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine merci beaucoup Spades merci pour cette superbe découverte vraiment ça fait du bien on est là pour ça faire découvrir des trucs alors autant que ce soit des trucs importants de temps en temps ouais euh allez bye bye à la semaine prochaine ciao ciao